bon salut les copains bon là je me lance dans un truc je suis obligé de faire une vidéo sur l'électricité et et malheureusement heureusement je sais pas il y en a d'entre vous qui sont bons en électricité donc ça va pas trop leur servir mais il y en a qui comprennent rien et cela on peut pas les laisser sur le bord du chemin c'est pas du tout du tout l'idée du youtube channel le problème qui a c'est que partir de zéro quelque chose qu'ils ont pas du tout saisi pendant toute leur scolarité et les amener à réussir à gérer les choses sur un bateau c'est pas évident je me suis quand même pas mal cassé la tête pour essayer de trouver des petites solutions je m'excuse par avance auprès de ceux qui vont trouver ça futile ou inintéressant et puis mais on doit les prendre de zéro pour les amener dont on veut les amener c'est ce qu'on va essayer de faire mais j'avais une prof de français qui me disait quand j'étais petit stéphane explique moi comme si j'étais un enfant de trois ans et cette phrase je vais essayer de l'appliquer maintenant donc l'électricité c'est une magie pour certains qui pour d'autres c'est facile alors déjà je voudrais attaquer avec les bases à savoir séries parallèles la tension et les ampères on va prendre des parallèles qui sont l'eau parce que c'est assez facile de faire ça comme ça donc vous savez vous avez des batteries et on vous dit voilà c'est une batterie de 13 volts si tu les mets en parallèle tatati tatata et les gens ils comprennent pas alors on va dire que ce verre d'eau c'est une batterie de 13 volts enfin 12 volts pour voilà mais elle fait 13 volts 6 quand elle est pleine donc et ça c'est ce qu'on appelle un voltmètre donc c'est un appareil de mesure c'est pas que volte avec lequel vous allez mesurer les tensions sur vos sur vos sur vos appareils alors il ya plusieurs fonctions là dessus quand vous voyez le v avec les traits droits c'est ce qui nous intéresse et tension continue sur un bateau on est en tension continue je vais pas rentrer dans les tailles continue absolue donc si je veux mesurer je vais me mettre sur le chiffre 20 parce que ça va être plus de 2 et je vais prendre donc les deux bouts de mon appareil je vais venir sur la batterie je vais mesurer et je vais lui une valeur la valeur que je lis là c'est pour faire simple la hauteur du récipient et là ce récipient effet 12 volts c'est cette hauteur là si je prends une deuxième batterie que je la mets en parallèle donc à côté je connecte les bases avec les bases le haut avec les hauts la hauteur des récipients c'est toujours la même donc lui va me donner la même valeur si je les mets en série quand tu les mets en série c'est comme si tu mettais donc la base on va dire que c'est le moins le haut c'est le plus on met moins plus qu'on met avec le moins on a le plus de l'autre côté maintenant si je mesure la hauteur depuis la base ici jusqu'ici on est bien d'accord que la hauteur de ce récipient à la doubler c'est ce qui se passe pour faire très simple quand vous mettez des batteries en série ou en parallèle parallèle on les met à côté en série on les met le dessus de l'autre ce qui veut dire que on fait varier la hauteur et donc on fait varier le voltage ok donc ça passe de 12 à 24 volts ok les ampères c'est pas dur c'est donc dans cette batterie il ya cette quantité d'eau si je prends une paille et que je fais goûter tout doucement petit à petit je vais vider la quantité d'eau ok et je vais vider complètement ce récipient si je mets une paille plus grosse ça va aller plus vite si je mets une paille encore plus grosse ça va aller prendre deux secondes donc ça c'est la quantité que prend ton appareillage il a ce récipient il va le vider à une certaine quantité et on est d'accord qu'on met plusieurs batteries en parallèle parce que là on a la même hauteur mais maintenant si je mets la même paille qu'au début et j'ai connecté le haut et le bas donc tout ça on va dire que c'est un grand récipient qui a la même hauteur ça va mettre beaucoup plus de temps à le vider donc en mettant des batteries en parallèle on augmente le temps qu'on a à vider simple efficace vous avez compris les ampères et les voltmètres et les volts maintenant donc ça c'est ce que tu vas utiliser 90% du temps sur ton appareil tu vas utiliser tu vas chercher si un appareil il ya du jus qui arrive on dit du jus et du jus qui arrive tu vas regarder à tiens j'ai bien 13 volts 6 etc maintenant il y a une deuxième fonction qui est intéressante c'est que pour connecter ces batteries à tes appareils tu utilises des fils et l'avantage d'un fils c'est qu'il a une résistance donc c'est pas comme l'air ça se balade pas comme ça quand ça se promène dedans ça crée une résistance et cette résistance là quand eux si j'ai ma batterie et que j'ai connecté à l'autre bout ici mon téléphone et que mon téléphone se charge pas j'ai deux options donc je vérifie que j'ai bien du jus dans la batterie et que ça marche donc peut-être y'a pas de jus donc si je mets le jus je vais charger mon téléphone mais peut-être que ce fil est cassé et là comment je fais pour savoir si ce fil est cassé alors ce fil comme il est une résistance pour le moyen le plus simple pour déterminer s'il est cassé ici sur ton appareil pareil tu vas trouver un petit logo c'est celui là en bas j'espère que vous y voyez c'est la continuité donc si tu mets ça là dessus tranquillement et tu fais toucher les deux pointes ici ça devrait faire du bruit bon là ça en fait pas pourquoi c'était pas doué le truc là bon ça fait pas de bruit mais c'est pas grave le chiffre change tu vois ici si j'enlève hop il ya plus rien donc ça ça veut dire que je suis bien en train de toucher quelque chose pareil si je touche mais deux points de fils avec ça le chiffre là bas il change ça veut dire que j'ai de la continuité ça veut dire que il ya d'un bout à l'autre une résistance et ça ça permet de savoir si ton fils il est bon ou pas s'il n'y a pas de résistance ça veut dire qu'il est coupé bon ça c'était la base on va passer à la suite allez les copains on y va allez on continue donc sur ton bateau tu as deux sortes de sources de batterie tu as les batteries qui vont alimenter un ce qu'on appelle ta vie quotidienne ton frigo tes lumières ton électronique tout ça s'appelle le parc de batterie de service et il ya notre batterie qui alimente ton moteur pour qui démarre c'est ce qu'on appelle la batterie de démarrage donc ça c'est important de comprendre qu'il ya une batterie de service une batterie démarrage et que elles sont séparés maintenant si tu as compris que ta batterie c'est une hauteur et une quantité d'eau tu as bien compris que si je mets je connecte cette eau à mon téléphone et que je lui donne de l'eau pour l'alimenter au bout de moment ça ça va être vide donc ton téléphone c'est toutes les sources qui prennent de l'énergie et à mon nom donné va falloir remplir ça parce que si tu le vide ça marche pas bien il faut qu'il y en ait dedans pour que ça marche donc pour remplir ça il ya les sources d'alimentation c'est ce qu'on a vu sur la vidéo précédente nous les deux qu'on utilise en général c'est notre alternateur du moteur et nos panneaux solaires donc nos panneaux solaires et notre alternateur de moteur eux ils remplissent ça et tout le reste de ton bateau ça le vide maintenant une batterie pour alors il y en a plusieurs types pour que tu comprennes bien il ya des batteries à l'eau donc au plomb il ya des batteries au gel il ya les batteries en lithium iron etc etc donc il ya tout un tas de types de batteries différentes ce qui change entre ces batteries là d'une c'est le prix et de deux c'est leur capacité à se décharger donc il faut savoir que une batterie elle à peu près 3000 cycles ça dépend des marques etc etc de charge et de décharge mais ça c'est des cycles entre 0 et 80% 80% ce n'est pas dur tu imagines que là on est ici 80% tu descends jusqu'ici tu as 80% si tu descends là tu as 50% de la batterie si tu fais des cycles comme ça entre ici et là donc je décharge je recharge je décharge je recharge dans la journée tu fais deux ou trois c'est deux cycles parce que tu décharges pendant la nuit puis tu charges pendant le jour donc tu en as 3000 300 jours par an à peu près huit ans de vie par contre si tu fais des cycles entre 80 20 plus de 80 entre 80 et 60 déjà ta batterie des cycles semi profond comme on dit elle en a beaucoup moins elle doit en avoir on va pas dire de bêtises ça dépend des marques mais on va dire par exemple 200 donc ça veut dire que 200 si 200 fois dans l'année tu ta batterie tu la fais descendre en dessous de 80% tu lui fais mal et en dessous de 50 elle va en avoir 15 donc si 15 fois dans l'année elle prend moins de 50% elle est dead alors c'est pas vrai sur les lithium iron ok donc mais c'est à peu près ça donc quand tu vas acheter une batterie ou tu as une batterie tu regardes le manuel regarde le nombre de cycles de charges et de décharge c'est à peu près le plus important et sur ces en parlant des batteries moi j'ai des batteries à eau au plomb j'adore ça parce que on peut mesurer la quantité d'acide on peut les gérer etc etc les batteries que tu as qui sont fermées et qui sont qu'on appelle sans entretien c'est génial mais j'aime pas ça mais ça c'était un petit truc personnel bon alors tu as compris comment ça marche la batterie tu as compris comment on fait les mesures tu as compris la résistance maintenant on va c'est on va essayer de d'aller un petit peu plus loin on va essayer de voir comment on gère tout ça dans un bateau ok allez c'est parti on continue les copains allez la suite est réservée à nos patréons le petit plus de chez monsieur balzen il arrive il est là donc là tu cliques tu auras la vidéo complète avec les petits détails sur la page patréons elle est complète 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 tout y est allez merci à toi merci à toi je suis je suis je suis je suis je suis Sous-titrage FR ?